Alors, pourquoi Sophie n'était pas avec vous en Côte d'Ivoire ? Lâche un pouce bleu avant de regarder la vidéo, s'il te plaît. Finalement, c'est Sophie seule qui peut dire pourquoi elle n'était pas en Côte d'Ivoire. Pourquoi je dis finalement ? C'est parce que l'événement de la Côte d'Ivoire, nous, Canal+, et moi, nous sommes mis en accord pour l'organisation de la sortie de Mme Saison 3 en Côte d'Ivoire. C'était au mois d'avril. D'accord. Et Canal+, a choisi huit acteurs qui doivent être présents là-bas, plus le réalisateur. Oui. Voilà. Et les huit acteurs, c'était les personnes qui formaient les quatre couples de départ. Voilà. Et il fallait que chacun fasse un mail pour confirmer sa présence à l'événement. Voilà. Et tout le monde l'a fait. Sophie-même était la première à faire le mail le 23 avril. Elle a fait son mail le 23 avril pour confirmer qu'elle sera là et a envoyé son passeport au comité d'organisation pour qu'on émette les biais. Parce que les dates étaient déjà connues. D'accord. Il y avait cet accord-là. Elle était d'accord. Et après, elle est allée en Europe, de retour de l'Europe, elle m'a demandé s'il est possible de renoncer au voyage. D'accord. On était déjà en juin. Je lui ai dit, à ce moment-ci, c'est difficile parce que les biais sont déjà émis. Et pour ceux qui connaissent, sont habitués aux biais d'avion, quand tu prends un biais d'avion, tu ne peux plus changer de nom. On ne mute pas les noms. On ne mute pas les noms. Non, ça ne se fait pas. Je lui ai dit que c'est trop tard. On a dit, elle a mis un biais en temps. Non. Ok. Elle m'a dit, ok. Et deux semaines ou trois, trois semaines avant le jour J, Canal a choisi Sophie, Daniel Saint et moi-même pour faire le tour des radios. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Et pour cela, il fallait donner le CV. Oui. Chacun devait donner son CV. Alors, j'ai communiqué à toutes ces personnes. Elle a donné son CV. D'accord. Ce qui est une deuxième confirmation, un deuxième engagement que je... Oui, pour faire le médiatour, la compagnie. Quelqu'un sera là. Effectivement. Voilà. Et quelques-cinq jours avant, elle m'a dit, que vraiment, il faut que je la comprenne. Elle hésitait. Quand elle est rentrée de l'Europe, elle demandait si on pouvait ne pas changer de nom. C'était parce qu'on lui avait proposé un business. Oui. Et elle croyait que les gens devaient changer la date du business. Il se trouve que ce business-là, c'est au même moment que nous serons à Abidjan. D'accord. Voilà. Et que vraiment, il y a de l'argent derrière ça. Elle ne veut pas perdre cet argent. Ok. Moi, en tant que père de famille, moi, j'ai compris que, bon, elle a l'obligation d'assister à l'événement. Mais il y a aussi l'argent. J'ai essayé de la comprendre. Je n'étais pas d'accord. Oui. Mais je l'ai comprise. Je n'étais pas d'accord que, non, elle ne vienne pas à la sortie. Parce que c'était une obligation. J'avais le droit de l'obliger à venir. Oui. Parce que… Obligation contractuelle. Oui. C'est une obligation contractuelle. L'article 16 du contrat que j'ai avec les comédiens dit que le comédien a l'obligation de faire la promotion de la série sur les radios, sur Internet, à tout événement, au festival. Donc, cet article me donnait la possibilité de l'obliger. D'autant plus qu'elle avait envoyé son CV pour le médiatour. Oui. Elle avait donné son OK au comité d'organisation qui a émis le biais. Elle a donné son CV pour assister. Bon, mais j'ai dit, si elle peut gagner de l'argent, tant mieux. Encore que, si elle n'est pas là, ce n'est pas un tremblement de terre. Voilà. D'accord. Mais, je reviens à ce que je dis au début, que ce n'est qu'elle qui peut dire pourquoi elle n'est pas venu. Parce qu'à la même période où on est à Abidjan, contrairement à ce qu'elle m'a dit qu'elle sera sur un contrat pour gagner de l'argent, on la voit à Dubaï. Bon, en train, en pleine famille, en train de se filmer au bord de l'eau et tout en ce moment. Si ce filmé à Dubaï est contractuel et que cela va lui donner de l'argent, bon, c'est OK. Mais si c'est autre chose, moi, je vais considérer qu'elle a fait une insulte à la série qui l'a rendue populaire. Elle a fait une insulte au producteur, réalisateur que je suis. Et qu'elle a fait une insulte au comité d'organisation qui lui avait déjà acheté un billet. Je vous rappelle que c'est Canal qui achetait les billets d'avion de tous ses acteurs, les neuf personnes. Et moi, j'ai payé les billets d'avion de l'équipe technique pour qu'on se retrouve là. Donc, pour l'instant, c'est elle seule qui peut dire pourquoi elle n'était pas là. Donc, on l'attend. Bon, si, comme je l'ai dit, se filmer au bord de l'eau, voilà et tout, elle peut bien être amenée là-bas par une société ou quoi que ce soit. Mais est-ce que c'était aussi valable pour ne pas être présent en Côte d'Ivoire ? Voilà et tout. Donc, elle nous expliquera si ça lui a rapporté de l'argent et tout. Mais si c'est le cas contraire, vraiment, comme je l'ai dit, c'est une insulte. C'est une insulte. D'accord, ce sera une insulte si c'est le cas. Si c'est le cas. Il est prouvé qu'elle n'y était pas pour raison professionnelle. En tout cas, pour ce contrat que tu lui as permis de suivre un bon père de famille, comme tu l'as dit. Effectivement.